Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue à la direction de la télévision. Mercredi 23, 24 mai 2023, Georges, avec nous cet après-midi, en combattant de l'île des pièces. Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, Jisté, bonjour tout le monde, les internautes et les téléspectateurs. Nous sommes là, nous sommes là encore pour décortiquer certaines questions d'actualité et surtout nous qui sommes dans la région qu'on appelle souvent zone rouge, donc la zone équilée par la guerre de l'agression du Rwanda, nous sommes là encore pour vous faire parvenir certaines informations d'actualité pour le moment et pour la semaine. Vous allez bien ? Vous allez très bien. Quelles sont les nouvelles semères petits dans la province ? Oui, en fait, je dirais que Goma va bien, c'est quand même calme, un accalme qui est presque absolu, je dirais presque absolu parce qu'il n'y a pas assez d'informations locales qui nous parlent de la sécurité, non, presque toute la ville est calme, à part peut-être quelques-uns qui nous ont échappé pour la journée d'aujourd'hui, mais au moins depuis le début de la semaine, tout est presque calme, sauf une personne qui a été tuée du côté du côté du périphérique de Goma, vers Kihisi, où un homme a été visité par des bandits mais armés qui lui ont logé la balle, et il est décédé. À part Goma, à l'intérieur ? À l'intérieur, à l'intérieur, c'est là qu'il y a encore des problèmes, malheureusement, nous... Les M23, ils sont déjà retirés ou c'est comment ? Les M23, dans certaines localités, ils n'y sont plus, mais d'un retour, presque à 70%, ils sont encore là. Malheureusement, à cohabitation avec la force de l'EAC, chose qui énerve la population de Goma. Comment comprendre ça ? C'est-à-dire, à Kiwanja, à Routour au centre, à Rubare, à Tongo, à Kibumba, à 30 kilomètres de la ville ici, à Kibumba, à Rumangabo. Mais Kibumba, c'est l'EAC qui est là ? Malheureusement, avec les M23, imaginez, ils nous ont dit, juste que tu étais témoin, vous êtes parti là dire que vous allez constater que les M23 sont en train de se retirer. Mais malheureusement, jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où nous sommes, ils sont toujours là. À côté du cas de la force de l'EAC. Et c'est grave, c'est étonnant, c'est horrible. C'est comme si l'EAC est venu faire un mariage avec l'M23, ou s'est transformé en M23. Voilà pourquoi la population, surtout nous qui sommes à Goma, nous nous demandons. Mais finalement, cette force de l'EAC, est-ce que d'abord, elle est réellement africaine ? Ou elle est là pour les comptes des Occidentaux. Parce que nous savons très bien que le Rwanda avec l'Occident sont les qui nous font la guerre. Et malheureusement, la force de l'EAC arrive avec une mission d'imposer la paix, de traquer. Mais elle est là, elle est là. Nous l'avons vu dernièrement, André, même, de ramasser des herbes, de ramasser des... Disons, de s'occuper du salon ou quoi ? Oui, des travaux communautaires. C'est grave, c'est hondé. C'est pour aider la population. C'est hondé. Comme s'ils voulaient quitterer les bras. Et la force de l'EAC, chaque jour, elle traverse, elle quitte la ville pour aller vers Kibumba. Et à côté, il y a un cadre déplacé avec beaucoup de souffrance. C'est comme si ils sont venus encore augmenter la souffrance du peuple congolais. Ils doivent partir. C'est ce qu'elle dit. C'est quoi l'agenda normalement de l'EAC ? Parce que l'EAC, c'est comme si elle a été effluée. C'est pas l'herbeuse occidentale. Et l'EAC, c'est ce qu'elle a accepté. Non, c'est ce qu'elle a accepté. Pourquoi c'est ce qu'elle a accepté ? Comment vous êtes venus faire autre chose que nous sommes convenus ? Moi, j'amène une nouvelle force qu'on appelle Sadek. Assemble avec l'EFAD, c'est nous allons compatri. Vous ne voulez pas compatri. Voilà, bon, nous allons compatri. Allez chez vous. Ah non, non, c'est encore tôt. Il n'y a pas d'État. Mais ils sont encore là. Voilà même les petits tâques qu'on leur a accordé. Ils sont toujours là à cohabitation. C'est grave. Donc rien ne change. Rien. Donc aucune modification. Aucune fluctuation. Ce n'est pas seulement une moquerie, un dédain de tous les peuples. Non, ça on n'est pas. Est-ce que cela n'explique pas la faiblesse côté gouvernement aussi ? Parce que quand le gouvernement décide, rien n'est fait, comment comprendre ça ? Le gouvernement n'a pas de hausse. On a décidé comme régroupement sous-régional, comme institution sous-régionale qu'on appelle East Africa Community. C'est une institution de laquelle nous faisons membre. Et voilà, on fait une décision collégiale. Mais les amis viennent pour l'inivélité, pour l'autre chose, pour les inutiles, pour maintenant faire les collabos avec l'ennemi, malheureusement. Pour vous dire que, moi je peux, à mon avis, à mes propres mots, et qui m'engage moi seul, je peux tout simplement conclure que c'est toutes les AC qui agressent la RDC. Parce que ce n'est pas compréhensif que vous envoyez une force, vous vous convenez pour une mission, mais arriver sur le terrain, c'est le contraire. Et quand vous demandez de vous retirer, vous commencez à évoquer des motifs. Maintenant, les pressoirs ne se retire pas, selon plusieurs sources. C'est une équipe droite de leur zone, c'est-à-dire occupée. Mais, elle fout quoi concrètement dans leur zone d'occupation ? Comme par exemple ici à Kiwumba ? Il ne faut absolument rien. Il ne faut que seulement s'asseoir, camper dans la position, dormir. Imaginez, c'est une honte, c'est une honte, moi j'ai dit que tous ces pays de l'est, ce sont des chers, ce sont des mesquels, ce sont des inutiles, des personnes. Au lieu de venir faire le travail, nous sommes africains, et nous tous sommes africains, mais pourquoi maintenant privilégier les intérêts d'ailleurs ? C'est une honte. Mais est-ce que ce n'est pas parce que la rébellion ici est forte peut-être ? Parce qu'on a suivi la moniscope ? La rébellion n'a jamais été forte qu'il était tout un État. Vous allez me dire que vraiment, les M23 qui sont là avec le Rwanda sont vraiment capables de défier et le Kenyan, et l'Ouganda, et le Soudan, et la RDC à la fois. Non ! Il y a ce que moi j'appelle une manipulation, une façon d'être marionnette des idées occidentales. Ça, je ne saurais même pas de le dire. Chaque jour, je le dirais. Parce que la guerre que nous subissons, à retour ici, c'est une guerre, Rwanda, qui est maintenant téléguidée par l'Occident. Nous avons vu la phrase, vouloir venir plaider à la cause du Rwanda, avec Macron à Kinshasa. Nous avons vu même l'assiette président arriver à Kinshasa, toujours pour la même cause. Nous avons vu l'ambassadeur anglais arriver à Kinshasa. Non, l'ambassadeur anglais qui n'a même pas été reçu. C'est comme s'il venait toujours donner le message du Rwanda, ou le message de la guerre, ou le message de l'agresseur. Non, non, non. Ils doivent nous convoler. Mais Georges, c'est quoi la finalité de cette histoire ? L'M23 ne se retire pas, il y a un cesse l'effet, il part, toutes les voies sont bloquées. Il y a un silence. Dans toutes les zones occupées par l'M23, aucun élément effacé peut arriver, il n'y a aucune autorité de l'État, les jours où avancent, c'est quoi la finalité de tout ça ? Bien sûr, les jours avancent, ils sont là, ils occupent notre terre, c'est comme s'ils agressent notre sous-sol, ils menacent notre souveraineté, surtout l'indexé territorial, c'est juste. Mais le gouvernement a déjà vu de l'OEF. Si nous disons que, si le gouvernement a opté pour une option d'amener la force de la SADEC, c'est parce qu'on a déjà vu que la guerre a une multidimension. Donc, elle se joue sur plusieurs dimensions. C'est une guerre, on croirait une guerre africaine, mais en même temps une guerre occidentale qui nous est imposée. Imaginez par exemple ce qui s'est passé dans la région de Beniroumou. Vous n'allez pas comprendre que ce sont vraiment les Africains qui font la mort à leurs frères africains. Ça, la main noire des Occidentaux. Et moi, je vous le dis, je le confirme, d'ici le 15, les choses vont changer. D'ici le 15, la carte sera reversée. Et nous saurons qui est, qui est, qui fait quoi. Je sais, je l'ai dit, je n'ai rien dit, mais j'ai dit quand même quelque chose d'essentiel. Vous allez chasser les M23 ? Effectivement. Jusqu'où ? De là où ils sont venus. C'est où ? Au Rwanda. Donc, vous irez au Rwanda ? Nous allons les chasser au Rwanda pour quand même les poursuivre jusqu'au Rwanda. Nous voudrions normalement effacer cette carte, effacer cette histoire une fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. C'est le Rwanda, c'est le Dakar, c'est ça ? Cette histoire de M23. Pas le Rwanda, alors ? Non, peut-être le Régime. Parce que le Rwanda est fou. Peut-être le Rwanda, pas le Rwanda. Le Rwanda, c'est un État. C'est un État souverain, c'est un État. Merci Georges. On ne comprend pas le déplacement du président Tshisekedi. Oui, en Chine. Aussi, avant qu'on parle un peu de... Parce que j'aimerais qu'on revienne un peu sur les problèmes de la marche, de la fois dernière, des quatre opposants. On revient sur les propos qui suscitent des réactions. Je sais bien que c'est parce que ça fait trop polémique. Vous aviez suivi un jeune de Goma, un artiste qui est revenu sur l'agression rwandaise. Il a tenu des propos anti-patriotiques. Plusieurs personnes ont qualifié un ça. Moi-même, je l'ai qualifié comme ça. Vous l'avez déplaçée, vous avez suivi les jeunes artistes. Plusieurs personnes l'ont qualifié comme ça. Même moi, même Juste, je sais. C'est là qu'il a suivi ce gâchésien garçon. Non, pas moi, parce que normalement, si l'atelier se pouvait lui répondre à ma question dans une interview organisée avec lui. Oui, mais attaquer congolais, je sais très bien que Juste, c'est un congolais averti de père et de mère. Je te connais congolais de père et de mère. Et l'artiste aussi. L'artiste de père et de mère m'est acheté par quelque part. Est-ce qu'il n'a pas dit la vérité, par exemple ? Rien du tout. S'il aurait dit la vérité, il n'y aurait pas beaucoup, beaucoup de réactions. Mais un jeune garçon, peut-être parce qu'il a des accointances ou peut-être des intérêts financiers avers, je ne sais pas quel pays, il commence directement à, disons, à déclarer des incendies comme ça dans sa bouche. C'est inutile. Moi, je ne vois pas ces jeunes garçons. Ils ont ça, je les connais, ces petits garçons. Mais il n'est pas quand même comme ça. C'est une leader d'opinion. Mais quand même, il ne doit pas sacrifier comme ça sa nation qui l'a fait naître et grandir. Et aujourd'hui, qui l'a fait bénéficier de sa vie aujourd'hui qu'elle vit aujourd'hui, la vie qu'elle mène aujourd'hui. C'est grâce à cette nation. Et si ses pères, ses ancêtres l'avaient déjà cédé, croyez-vous qu'il allait vraiment savourer de ce qu'on appelle le bombing aujourd'hui qu'il est en train de vivre ? Est-ce que ça complète tous ces combattants qui nous regardent, qui nous suivent maintenant, ils sont d'accord avec vous ? Effectivement. Nous avions déjà décortiqué ces propos avant que vous n'arriviez. Mais c'est fort, Georges. Non. Le garçon a craché sur la République. Quand il dit que le Rwanda, c'est son pays, il peut aller au Rwanda comme il veut, il n'y a pas de problème. Non, non. Le problème du Congo, c'est... Donc ça concerne. Il faut que le gouvernement prenne les responsabilités. Donc il n'a rien. Il n'a aucun choix donné au gouvernement, au président rwandais. Il faut que le Rwandais soit offert. Il a même repris le mot de Tshiseki. Est-ce qu'il n'a pas raison, monsieur Jean? Il n'a pas raison. Quand il dit qu'il n'a pas de problème avec le gouvernement au Rwanda, est-ce qu'il n'a pas de problème avec le gouvernement ? Quand ses frères, ses mères, ses grandes mères qui sont au cas ici, à Kanyaroutchigny, lui ne voit pas ça un problème. Il ne voit pas ça un problème pour lui. Sa nation qui est réellement ingénuée comme ça, pour lui, c'est sans effet un non-événement. Il est malheureux, ces garçons. Oui, en tout cas, ça sert selon moi. S'il pouvait suivre les exemples de ses grands frères comme Fali Poupa, qui a... Lui-même, il a dit qu'il ne peut pas tenir un concert au Rwanda à Fali. On l'a suivi à TV Skafaneur. Voilà, Fali lui a dit, moi, avec ce que nous vivons avec le Rwanda, je ne suis pas... Je ne peux même pas oser aller festoyer au Rwanda, car mes grands-pères de l'Est sont en train de souffrir. Voilà un garçon intelligent, mais petit innocent, qui lui trouve ça. C'est comme si ce grand frère ne lui a pas fait même une leçon. J'ai vu même Gims, qui avait même refusé l'offre de Macron, dire, non, Macron, vous voulez aller chez moi, avec vous, vous qui complotez avec les ennemis, non, non. Je ne passe pas. Il risque même de crier fort. Les présidents Tshisekedi ont piqué en Chine, mais il faut dire, en tout cas, c'est une rencontre de haut niveau entre les présidents Tshisekedi et les présidents chinois. Plusieurs projets seront abordés, notamment la question liée à... Plusieurs questions. Plusieurs questions. D'abord, la question principale, c'est comment on peut voir comment on peut revisiter les contrats chinois. Les contrats chinois sont congruits autour des minerais. Ça, c'est la première cause. La Chine, qui avait contracté avec la Seine Régime, on a remarqué que ce contrat était qualifié de contrat léonais. Il a fallu que la République se retrouve là-dedans. Il ne fallait pas qu'on continue avec ce contrat-là avant qu'on sache réellement ce qui est là-dedans. Voilà la principale cause qui a amené le président Tshisekedi de se déplacer de sa capitale vers Peké. Et je sais très bien qu'il n'est pas seul. Il va partir avec tout un arsenal de ses ministres, parmi lesquels, je sais très bien que nous aurons à ses côtés, celui des affaires étrangères, celui de l'industrie, celui du commerce extérieur, et celui de l'environnement, effectivement. Tous ces gens-là ont quand même des grandes missions à aller réaliser avec la Chine. La Chine, aujourd'hui, c'est un pays qui fait trembloter, c'est un pays qui fait peur à toutes les grandes puissances. Et aujourd'hui, quand nous pouvons contracter avec la Chine, nous sommes en train quand même d'avancer sur des bonnes pistes. Je pense qu'arriver à la Chine, le retour de Félix après la Chine, on aura quand même des retombées. Les retombées seront là. Merci, Georges. On revient sur la manifestation de la fois dernière, il y a les États-Unis d'Amérique qui ont condamné, il y a l'Union européenne, il y a la France également, il y a la Bonisco, même chose, toutes les grandes puissances, la communauté internationale en général, a condamné ce qui s'est passé à Kinshasa. Hier, on a vu l'opposant, Moïse Katumbi, on lui a refusé de se déplacer, de quitter Kinshasa pour le Congo central. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Georges ? Katumbi, à ce que moi je sache, Katumbi doit avoir déjà mal commencé. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé à Kinshasa le samedi, ça laisse à résonner, ça laisse à faire bouger. Pourquoi les régimes semblaient bloqués et les opposants ? Voici, il y a un problème. Tout au départ, la marche était prévue pour incerter les 13. Vu les sécurités qui étaient en train de bouger, de faire bouger la population dans la ville de Kinshasa, on a dit non, 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 les 13, c'est pas possible. Mais moi je ne suis pas à dire de sécurité, on a plus de renseignements, mais il y a quand même plusieurs révélations qui sembleraient dire qu'il y avait déjà certaines préparations des ennemis. Et ces ennemis-là de la République sont très bien identifiés. Deuxième question, on a voulu ramener la marche pour le 18. Ces mêmes opposants vont dire non, non, nous c'est pour le 20. Il n'y a pas de problème, venons pour le 20. Mais tu sais, c'est très bien que la République ne vous appartient pas seule. Il y a eu à côté, les autres aussi qui avaient projeté la marche pour le 20. On a dit bon, comme vous ne vous avez trouvé que seulement le 20, nous vous trançons des itinéraires. Quand on dit avec les siens, vous devez passer par tel, 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 tel autre milieu, telle route, telle rue de Kinshasa. Et vous autres, vous devez passer par tel, tel, tel autre milieu, telle route de Kinshasa. pour ne pas coaliser sur le terrain. Mais malheureusement, malheureusement, l'opposition, que nous croyons être une opposition républicaine, a refusé l'itinéraire. Alors qu'il avait déjà convenu l'itinéraire. Est-ce que le non-respect de l'itinéraire allait être vraiment ou bien serré ou bien pouvait occasionner tous les connaissances ? Effectivement. On a vu des violences, des répression. Oui, effectivement. Est-ce que pensez-vous que suite à cela, ça peut être à la base ? Oui, je reviens sur ce point-là. La vie de Kinshasa est menacée aussi d'insécurité. Ça, on le sait bien. Les Mombondos sont à la porte de Kinshasa. À part ça, à part ça, mon frère. Les Bateke Bayaka, une trimandalisation. On ne peut pas votre analyse. Après ça, à temps que je finisse. On ne peut pas votre analyse, mais c'est Georges pour finir parce que nous restons le cerveau qui milite. Hier, on a vu qu'à tout d'être bloqué à Kinshasa, interdit de se rendre dans les Congo centrales. Comment comprendre ça ? Et si, parce qu'il avait, lui-même avait dit que le jeudi, il serait encore au Asitine. Moi, je l'ai souvié. C'est aujourd'hui, oui, oui, oui. Et pourquoi on a interdit ça ? Pourquoi il devait aller au Congo central alors qu'il était en train de préparer ? Non, ce n'est pas ce programme. Non, ce n'est pas le pouvoir de tracé. Lui a programmé pour un sit-in. Légit. Et les mêmes jours, il dit, il part au Congo central. Non, c'était hier qui devrait se rendre. Pourquoi ne pas aller à Lubumbashi ? Non, le Congo, c'est pour le Congo. Non, il y a quand même Angouille-sur-Ange. Et nous devons laisser les autorités faire leur travail et la sécurisation de la population congolaise. Nous n'avons pas besoin de guerres justines. On a suivi les portes-paroles des catholiques, messieurs, l'ancien ministre du plan, Kamita Touvala, qui a qualifié le régime de Tisekédi aujourd'hui de toutes ces manifestations, de toutes ces inutiles qui sont passées à Kinshasa le samedi. Il n'y a eu aucun mort. C'est quelque chose... On a annoncé des morts. Non. On a suivi l'ancien déteni. Non. Ça, c'est son... Qui a fait un peu de paix et qui a parlé des morts. Non, non, il n'a pas donné même les noms. Et qui a présenté ce qu'on a suivi. Ah, non. Et qui a semblé féliciter... Vraiment, aucun mort. Et qui a semblé féliciter les commissaires qui ont fait une mort. Celui-là, il est en train de vouloir acheter des cadavres pour les ramener pour la manifestation. Il n'y a pas eu des morts. Non, c'est juste le préservatrice sécurité. Et autre élément, autre élément, très capital. Tous ces opposants-là, on les a même encadrés, on les a protégés en cas de l'opposant qui a été blessé. Ça, c'est... Ça, c'est... Les blessés, c'est parmi les graves vandalisateurs, les gens qui vandalisent. Les gens... Imaginez le soi-disant manifesta, manifesta... Parce qu'on a suivi dans une vidéo... Pacifique. Mais qui sont venus avec des marchettes ? Ils ont voulu vendre les marchettes au cas de l'IDPS. Qui était en pleine marche ? L'opposant acquise le régime d'avoir engagé la ministre de l'IDPS. Une question pour finir, on en suffit de préserver dans une vidéo et féliciter le commissaire qui dirigeait l'opération. Il a dit par exemple que vous êtes un bon citoyen, vous êtes un professionnel. C'est Romain, merci d'avoir maîtrisé les voyous. Les voyous, là, vous parlez, ce sont les quatre opposants, c'est ça ? Les voyous, moi, je veux dire les voyous, ce sont ces militaires qui se sont mécomportés. Je ne peux pas directement dire que tu sais qu'il a appelé les opposants des voyous. Non, non, c'est qu'il n'y a pas dit ça. Merci beaucoup, Georges. Parce que parmi les manifestants, il y avait des voyous. Mais ceux qui ont appelé à la manifestation, ce sont les opposants. Ils sont déjà interpellés. On les a maîtrisés. Bien sûr, ils sont déjà interpellés. Donc ce sont les voyous qu'on parle. Les voyous qu'on a engagés dans la marche. Il ne faut pas me faire parler de Tissekéde. Si cette question était adressée à Tissekéde, il allait dire des voyous. Mais à mon avis, moi, je vois les voyous qui vandalisaient, qui coupaient les gens avec les machettes, qui ont caillassé les jupes des policiers, qui ont blessé les policiers. Ce sont les voyous. D'accord, mais la police a fait un bon travail. Un grand travail. Elle a maîtrisé les voyous, c'est ça. Effectivement. Ce sont les voyous qui ont appelé la manifestation, c'est ça. Pas les voyous, les opposants. Merci beaucoup, Georges. Merci Georges pour ton intervention. Merci beaucoup. Bye. Merci.